alléluia bienvenue sur les vitamines du royaume cette deuxième partie de cette exhortation sur le combat spirituel et les armures du chrétien les armures du chrétien les combats spirituels nous aurons vu dans la première vidéo que nous sommes en guerre on doit comprendre qu'on est en guerre l'ennemi veut nous tuer veut nous détruire ou nous tuer spirituellement nous voler notre joie voler nos mariages voler au bonheur voler nos finances nous égorger etc le seigneur a dit mais je vous donne une armure on a vu nous avons une armure spirituelle et il dit de nous faire tout notre possible pour combattre si nous voulons tenir ferme si nous devons repousser toutes les attaques de l'ennemi alléluia maintenant nous allons un peu plus loin nous allons voir en quoi consiste cette armure donc c'est éphésiens 6 verset 14 avant c'était les versets 10 à 13 maintenant nous allons prendre 14 à 20 alléluia le seigneur nous dit soyez donc prêts au combat debout et ferme nous ne sommes pas de ceux qui tournons le dos qui allons nous cacher dans les caves face au combat ça c'est les mauvaises c'est pas ceux qui iront ni dans l'enlèvement et qui verront pas la gloire de dieu le véritable chrétien là il se tient debout ferme face à l'ennemi alléluia debout et ferme comme david s'était tenu face à goliath nous avons des goliaths de notre dans notre vie dans nos familles que nous allons abattre avec une seule pierre alléluia que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant dieu et les hommes votre cuirasse amen la cuirasse de justice donc la première des choses ici si on va aller au combat si on veut être assuré de la victoire qu'est ce qu'il dit ici c'est qu'on marche sur la vérité pas de mensonge en nous hein si on a des péchés à confesser on confesse avant d'aller au combat parce que autrement il va nous blesser à la place où on doit d'avoir la ceinture et la droiture devant dieu et les hommes votre cuirasse si nous marchons dans la fraude nous n'avons pas la cuirasse tu peux avoir l'épée tu peux avoir le bouclier de la foi mais tu n'as pas la cuirasse l'ennemi peut t'envoyer une flèche un caillou ou n'importe quoi sur la poitrine ton coeur est percé c'est fini de toi donc on voit que pour le combat spirituel il faut savoir qui on est il faut avoir une vie propre une vie pure alléluia sinon il faut se repentir changer de voie et aller au combat après parce que si vous allez au combat si nous allons au combat je m'inclus dedans avec la fraude dans le coeur avec le mensonge dans le coeur mais moi je suis perdu d'avance dieu n'est pas un bon un dieu bonbon et lui là ses standards et nous devons nous plier à ses standards alléluia verset 15 chaussez-vous il faut visualiser chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile alléluia pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec dieu soyez toujours prêts à transmettre cette parole dieu nous demande des évangélistes outre le fait qu'il y a vraiment des vrais évangélistes mais nous on doit pas se taire et ensuite on a appris à nous taire faut pas déranger tu as le salut garde le pour toi tu risques tu risques de déranger non il s'il dit mettez chaussez-vous du zèle courageux fois du courage pour annoncer l'évangile aujourd'hui que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et la paix de dieu soyez toujours prêts à transmettre cette parole ça je peux vous dire que beaucoup dans le corps de christ et moi j'en ai manqué pendant longtemps aussi des chaussures là c'est une honte mais c'est comme ça donc quand tout ça nous révèle ces choses et bien qu'est ce qu'on fait on change d'optique on change de vision et on met tous les jours et on prie pour que les opportunités que le seigneur nous donne et que sa parole soit annoncée c'est ce que je fais aussi avec ces vidéos et si vous regardez je publie la vérité ce qui n'est pas toujours sympathique à entendre et vous croyez que l'ennemi est content avec ça verset 16 en toutes circonstances petit ou grand bon ou mauvais saisissez-vous de la la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire sans la foi vous êtes un homme mort vous êtes une soeur morte vous êtes un frère mort vous êtes un homme mort si vous si vous priez bon si toi dieu tu le veux que je sois guéri vous n'avez pas la foi la foi c'est je vais au combat je sais que je vais vaincre alléluia la foi c'est je vais me tenir debout face à l'adversaire même s'ils sont mis en face je vais me tenir debout je vais me tenir debout face aux géants david était petit c'était il s'est tenu devant goliath qui avait 3 mètres 80 de haut et l'épée de goliath était plus haute que celle que la taille de david c'est ça que dieu veut de nous à la fin des temps pas de ces mauviettes ces chrétiens endormis qui n'osent rien faire qui n'osent pas prendre position rien du tout et quand il s'agit de combattre c'est les autres qui doivent combattre pour eux tellement ils ne comprennent rien à la parole de dieu ils sont paresseux voilà de l'adversaire verset 17 prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit écoutez bien ça c'est à dire la parole dans les plusieurs versions dit la parole de dieu il dit c'est à dire la parole et les promesses de dieu on combat avec la parole de dieu et les promesses de dieu on s'en a qu'à pas ce sont les violents qui s'accompagnent du royaume alléluia et pour ça il faut maîtriser la parole de dieu il faut aller lire les psaumes par exemple ou ailleurs et là nous allons trouver les paroles qui vont faire de nous des victorieux dans nos combats spirituels c'est manger le livre là un prophète il avait dit il a donné un rouleau à manger je sais plus si c'était saïe ou ézéchiel un des deux là il a dû manger le rouleau c'est manger le rouleau c'est quoi c'est la parole de dieu un chrétien qui ne lit pas la parole de dieu qui ne connaît pas la parole de dieu mais il est déjà vaincu puisqu'il ne connaît rien alléluia maintenant c'est là j'aimerais encore terminer avec deux versets qui sont hyper importants verset 18 demeurer en communion avec l'esprit par une prière persévérante car l'efficacité de ces âmes les armes dépend d'une intercession qui ne sera à l'âge point comme un écriant dit de chrétien dit j'ai prié dieu répond pas oui mais tu as prié comment ben j'ai prié une fois j'ai demandé dieu n'a pas répondu mais moi je dis à celui là ou à celle là que dit la parole de dieu la parole de dieu dit quand tu es le combat spirituel ici demeure en communion avec l'esprit par une prière persévérante car l'efficacité de ces armes qu'on a vu tout à l'heure dépend d'une intercession qui ne se relâche point si tu es paresseux remplis toi de force alléluia change lève toi la nuit prie la nuit prie le matin avant de partir prie à midi prie en rentrant le soir alléluia restez donc alerte et vigilant attentif aux occasions favorables rempli de l'esprit plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qui vous aura mis à coeur c'est pas parce qu'on est on est toujours attaqué mais on doit porter l'armure quand on va au combat pour délivrer une âme pour annoncer la parole de délivrance vous pensez que le diable est content quand on prêche dans la rue ou quand on va on va faire un témoignage devant un incroyant mais il faut qu'on aille ça et ici il nous dit bien ici on doit chercher tout alerte et vigilant attentif aux occasions favorables c'est comme ça qu'on utilise les chaussures les chaussures avec courage des chaussures du zèle pour l'évangile alléluia pendant des années j'ai loupé ça je regrette aujourd'hui mais je rachète mes jours parce que je rachète mon temps parce que les jours sont mauvais et dieu me pardonne de mes manquements passés alléluia il dit aussi fin du verset 18 occupez vos veilles à crier à dieu et à intercéder pour ses serviteurs ah ah bon je dois prier pour les serviteurs de dieu je dois prier pour mes frères je dois prier oui avant de toujours être centré sur toi même de prier pour tes propres besoins uniquement prier pour les serviteurs de dieu ceux que dieu envoie au front ce que dieu envoie en première ligne qui reçoivent des coûts qui ne vous disent pas mais qui reçoivent des coûts qui reçoivent des flèches qui reçoivent des tas de choses alléluia hein prions d'abord pour les autres nous allons voir comment dieu va répondre à nous à nos prières voyez combien c'est fort ces versets là verset 19 ça c'est paul qui dit pensez aussi à moi et demandez à dieu qu'il m'accorde la liberté le courage d'annoncer l'évangile avec hardiesse et à propos je pourrais dire à ceux qui m'écoutent prier pour moi et ma femme pour que c'est comme ça qu'on prie pour qu'il nous accorde la liberté le courage d'annoncer l'évangile avec hardiesse et à propos il ya un temps pour renoncer il ya un temps pour se taire à propos amen qu'en exposant les secrets que révèle révèle l'évangile je trouve les paroles justes et les mots qui portent c'est de nouveau pas pour notre connaissance nos raisonnements c'est par l'inspiration du saint esprit qui va mettre les mots dans la bouche lorsque la situation il ya une situation favorable une opportunité qui se présente à nous alléluia voilà ce que je voulais partager avec vous voilà ce que ça veut dire la prière du combat l'armure du chrétien le combat et maintenant dieu nous demande qu'une seule chose mettons en pratique ce que nous avons entendu que ça pénètre dans votre coeur dans mon coeur aussi et qu'on mette en pratique ce que le seigneur nous a parlé aujourd'hui voilà soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus-christ de nazareth que le seigneur vous fortifie et vous rende victorieux en toutes circonstances amén